Eh bien, ça commence exactement comme ça. Ça commence avec un gros coup de pompe. Tu sais, ces moments de la vie où la vie devient tellement carrée qu'il n'y a plus rien qui tourne bien rond. Alors seulement, on ne peut pas en rester là. Quand c'est arrivé, j'ai fait comme ça. J'ai pris un vélo. Derrière, j'ai attaché une petite charrette. Et puis, je suis parti de là où j'habitais. J'habitais à Paris. Et je suis descendu jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil. Une petite ville à côté de Montpellier. Une petite ville qui a de magnifiques. Et j'ai t'assalué à que j'aime bien. Ça s'appelait Paris 7 à bicyclette. C'est cette année-là qui est née bidule pour les besoins de la cause. Et d'ailleurs, il a servi trois fois. Arrivé à 7, comment vous dire, le carré, c'était un peu arrondi. Mais ce n'était pas encore ça. Je ne pouvais pas en rester là. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais recommencer. Alors, au printemps suivant, je suis reparti, cette fois-ci, de Strasbourg et jusqu'à l'île d'Ouessant. Cette fois-ci, ça a duré six semaines. Six semaines, la journée, à pédaler. Et le soir, à présenter un spectacle qui sortait de la charrette, qui sortait... Arrivée à Ouessant, le carré du début, il était presque un rond. Mais ce n'était pas encore ça. Il lui restait dessus, des petites lignes brisées. Je me suis dit, je ne peux pas en rester là. Comment faire ? Il faut bien que je rentre chez moi. J'ai aussi une maison, une famille. Je ne peux pas pédaler toute la sainte journée, toute l'année. Alors, je suis rentré et je me suis dit, voilà, on va faire ce truc-là. On va dessiner sur le sol un cercle. Et sur le bord du cercle, on va poser des chaises. Et sur les chaises, on va inviter des gens. On va juste leur dire, c'est la seule demande, la seule invitation. Si tu viens t'asseoir sur la chaise qui est sur le cercle, s'il te plaît, apporte un bidule. C'est ainsi que sont nés les premiers cercles, les cercles bidules, oui. Et c'est ainsi que de cercles bidules en cercles bidules est née ce qui s'appelle aujourd'hui la bidulosophie. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous les deux représentants mondiaux de la bidulosophie mondiale. Applaudissements. Mais on ne pouvait pas en rester là. Alors, le premier cercle bidule, on l'a vraiment fait. On l'a fait dans une petite ville qui s'appelle Hercurie et qui est située à côté d'une autre petite ville qui, elle, s'appelle Hesio et Nombrelc. Et qui est en quelque sorte la patrie de la bidulosophie. On a fait ça dans une communauté de compagnons d'Emmaüs. Et ce jour-là, ce que j'ai entendu, les mots que j'ai reçus, ces premiers bidules qu'ils nous ont partagés, je vous jure qu'ils étaient vraiment revenus. Merci. 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 Merci.